Alors aujourd'hui j'ai commencé depuis quelques jours déjà une fresque de 30 mètres qui illustre le lever d'un renard et bon bah moi je suis partie un petit peu dans tous les sens à mettre des couleurs partout avec des inspirations japonisantes comment ça c'est fait j'ai travaillé j'ai dessiné à l'ordinateur sur une tablette graphique j'ai fait un plan de calpinage en fait du mur en fait j'ai exploité la contrainte de la texture des pierres pour l'utiliser à faire mon quadrillage et ensuite il situe on a reproduit donc le dessin carreau par carreau pour le mettre aux bonnes proportions et ensuite on a d'abord travaillé les fonds là c'est ce qu'on est en train de faire donc le tour au pinceau et à l'acrylique et puis après on va revenir avec les pinceaux plus fins des bombes pour faire tous les détails voilà c'est la première fois où je fais un mur en extérieur aussi grand quand j'ai vu le mur parce qu'on est venu visiter le spot j'ai vu tout de suite que ça allait être un gros challenge mais mais c'est justement ce que je cherchais j'avais envie de d'exploiter une grande grande surface et je me suis dit j'y arriverai jamais je me suis peut-être lancé là dans un truc où finalement je vais pas être capable après je me suis rappelé que je tatouais et que je pense que c'est beaucoup plus engageant en fait et on a beaucoup plus de responsabilité je me suis dit c'est pas un mur de 30 mètres qui va me freiner pour l'instant c'est vraiment épanouissant pour moi j'habite saint-denis et je prends le canal assez régulièrement et forcément j'ai vu le travail qui a été fait l'année dernière et j'ai eu envie de participer à ce beau projet je trouve ça vraiment génial parce que moi je vois la réaction des gens dans la rue tous les vélos qui passent nos klaxons nous encouragent les gens sont hyper réceptifs en fait et donc je trouve je trouve ça vraiment génial qu'une ville se penche là dessus et donne l'occasion à des jeunes artistes comme moi de s'exprimer de me faire confiance aussi parce que il le savait j'avais jamais fait des des murs aussi grands et non c'est vraiment cool